Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Paris Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Allez, cette semaine, bien entendu, on parle de quart de finale, que c'est bon, ça y est, on y est, on arrive au moment de vérité, le money time comme on dit. Techniquement, ce vendredi midi, j'ai fait un rapide calcul à date de parution de l'émission, il ne restera plus que malheureusement 7 matchs dans cette Coupe du Monde. Donc l'adrénaline va monter et on va commencer à entamer une phase de descente, une phase de désintoxication, parce que les journées à 3 matchs c'était cool, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'était quand même plutôt pire mal. Même à 2 matchs. Ouais, 2 matchs. Il y en a eu 2 à 4 matchs. Et là, c'était bon. Oui, parce qu'il fallait qu'ils jouent ensemble, c'est ça. Et comme on est sympa, on va vous accompagner dans ce long processus douloureux de deuil de Coupe du Monde et on va entamer une transition vers le cyclisme et le Tour de France. Voilà, c'est le sommaire de l'émission, quart de finale de Coupe du Monde et Tour de France. Ça vous va, messieurs ? C'est parti. C'est parfait. Donc on commence cette émission par faire un petit tour des quarts de finale. Alors, une partie de tableau qui envoie du gros. On peut le dire clairement, entre Uruguay-France et Brésil-Belgique, ça envoie du poney. On va dire que le tirage a été bien organisé. Tu veux dire qu'ils ont leur platini en Russie ? Oui, bien sûr. C'est obligé. Ils ont anticipé le fait, non, ça c'est uniquement dû au fait que l'Espagne et l'Allemagne ont été éliminés beaucoup plus tôt que l'Union. La Russie a fini deuxième, donc si tu veux, à mon avis, ils n'ont pas choisi d'être où ils sont en bas. Les Anglais, par contre, eux, ils ont choisi en perdant contre les Belges. On sent à exprès de paumer et les Belges vont peut-être s'en marrer les doigts. Parce que quand ils voient le plus parcours de l'Angleterre. Et en haut du tableau, c'est la francophonie face à l'Amérique du Sud. France-Belgique contre Uruguay et Brésil. Donc, écoute, des belles affiches. Et de l'autre côté, ça contrebalance quand même avec le Russie-Croatie et le Suède-Angleterre. Ça fait moins rêver. Ça fait moins rêver, oui. Je trouve qu'il y a un petit côté revival années 58. Ça fait un petit peu, tu vois. Oui, oui, les anciens reviennent. C'est ça, la Suède-La France, presque en demi. Et comme quoi la Suède était dans notre groupe aux qualifications, on a perdu chez eux. C'est pas mauvais, les Suédants, mine de rien. Il ne faut pas oublier qu'ils ont éliminé l'Italie aussi en barrage. Mais attention, l'Angleterre, c'est pas gagné. C'est assez costaud quand même. Bon, on va faire un petit tour des matchs au fur et à mesure. On va commencer forcément avec France-Uruguay. Tu voulais, tu as levé le doigt. Justement, par rapport à tout ce qui s'est passé avant dans la Coupe du monde, il y a eu, les boomakers sont bien gavés. Ça, c'est sûr, si vous soulevez bien les résultats. J'allais t'y amener plus tard. Mais tu veux y aller tout de suite ? Le cimetière des... Tu veux qu'on en parle plus tard ? Non, vas-y, t'es lancé. Comme prévu, la Coupe du monde, c'est le cimetière de beaucoup de parieurs. Surtout les parieurs débutants qui se lancent là-dedans. Quand vous voyez des choses assez hallucinantes. Encore, regarde, le 2-0. Japon mène 2-0. La Belgique est 3-2. Il y a quand même eu des choses assez folles. Et pour avoir lu des choses, il y en a beaucoup qui ont perdu des paris. Donc, comme j'avais dit, une Coupe du monde à analyser. C'est très, très compliqué. À vrai dire, moi, pour rebondir là-dessus, je n'ai quasiment pas parié sur une victoire ou un nul remboursé. J'ai fait essentiellement les deux équipes marques et tout ça. Et ce qui m'a valu bien parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de 1-0, 0-0. Il y a toujours eu des scores comme ça. C'est les seuls paris, franchement, que j'ai tentés. Et heureusement, parce que je me serais tombé sur beaucoup de résultats. Moi, il y a deux paris qui me restent en travers de la gauche. J'en ai pas pris beaucoup non plus. C'était Maroc, draw no bet contre l'Iran. Où le Maroc marque un over goal, on va dire, à la 94e minute. Donc, il perd. Et Égypte, Arabie Saoudite, avec Égypte, draw no bet. Où l'Arabie Saoudite marque à la dernière seconde du temps réglementaire. Donc, voilà, c'est la Coupe du monde. Ce n'est vraiment pas une compétition faite pour gagner de l'argent. Et ça sera pire dans quatre ans. Oui, avec plus d'équipes. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous prévoyez pour le Qatar ? Non, mais il y aura plus d'équipes. Le Qatar en demi-finale, vous l'annoncez d'emblée. Pas tout de suite, non. Attends, au handball, ça a bien fait une finale de championnats du monde. Là, il va falloir en naturaliser des joueurs. C'est ça, on est d'accord. Il y a un peu plus de joueurs sur le terrain. Une parenthèse. Alors, on attaque avec le Uruguay-France qui nous attend ce vendredi. À partir de 16h à Nijni Novgorod. Ouais, on a... Moi, je parle franchement en tant que supporter. Je m'en fous des paris, clairement. Je vous l'annonce. Ah non, mais pas de souci. Mais alors, par contre, quand on regarde les côtes, je me dis quand même, si on est un peu filou, l'Uruguay, c'est pas dégueulasse, là, de parier moindre nos bêtes, quoi, sur l'Uruguay, quoi. Je veux dire, victoire sèche 4-5. Ouais, 4-60, mais tu peux la trouver. Si tu laisses ton cœur de côté, quand tu sais, l'Uruguay n'a pris qu'un but. Et il n'a pris, je crois, il n'a pas perdu, il n'a pris qu'un but aussi depuis le mois d'octobre. Enfin, je ne sais plus, il y a une stade comme ça, que j'ai vu passer. Sachant que nous, on a besoin d'avoir de l'espace au niveau de nos attaquants. Parce qu'on l'oublie, tout le monde met Mbappé sur un pédestal, mais les matchs d'avant, pourquoi on n'a rien fait ? Surtout le match contre l'Argentine, quoi. Oui, mais voilà, mais contre l'Australie, le Danemark, qu'est-ce qui s'est passé ? Les équipes ont bétonné et tu n'avais pas d'espace. Donc, tu n'avais pas d'espace, nos attaquants, ils n'y arrivaient pas. C'est tout. Enfin, c'est un peu le gros problème de cette Coupe du Monde, c'est que toutes les équipes favorites, elles n'arrivent pas à développer leurs jeux, parce que les petites équipes attendent, elles font un contre. Regardez les japonais, c'est typiquement ce qui s'est passé. Donc, voilà, match très compliqué, je pense, pour l'équipe de France. Après, vu ma tenue, là, pareil. C'est du rugby, hein ? Je sais, je sais que c'est du rugby, mais on reconnaît que c'est quand même l'équipe de France. D'accord, c'est le mec carré, quand même. On ne dit ça, je ne dis rien. C'est du rugby. Il ne fait pas d'abstraction du contexte, c'est un maillot de l'équipe de France. C'est une équipe de France, c'est une équipe de France, ça n'aurait plus de Water Polo, je m'en fous. Voilà, on les soutient autant. Je ne sais pas s'ils ont des maillots. Non, mais j'espère que la France gagnera. Ils ont des maillots, des Water Polo. Moi, j'irais plutôt vers un Drone Obet France, tu vois. Mais c'est vrai que Drone Obet Uruguay, il est autour de 2,75. C'est intéressant aussi, mais bon. Là, il ne faut pas parier avec son cœur, mais de toute façon, moi, je ne toucherai pas à ça, parce que j'ai déjà France gagne à 8,5. Mais non, ils seront à 5, je crois. C'est ça, c'est à 5. La Coupe du Monde. Et j'ai le Brésil aussi, donc si les deux pouvaient gagner, ça m'arrangerait, ils seront en demi-finale. J'ai une petite question que je vous ai déjà posée dans d'autres émissions, mais là, c'est bien de le mettre au clair une fois qu'on est dedans. Là, on voit des côtes sur les sites, mais ces côtes-là, c'est le score sur les 90 minutes, les 120 minutes, si éventuellement il y a trop. Non, les 90 minutes. C'est les 90 minutes. Temps réglementaire, toujours. Toujours. Si ce n'est pas précisé. Ok, non, mais c'est important de le savoir. Il y en a pas mal qui se font avoir. Moi, la première fois, je me suis fait avoir, j'avoue. Dans mes deux ou trois premiers paris, je me suis fait avoir. C'est marqué dans les conditions générales de vente, d'utilisation, que personne ne va lire. Mais effectivement, c'est temps réglementaire. On est d'accord. On regarde le match de l'Angleterre-Colombie, qui n'est pas dans les prolongations, ce n'est pas du tout la même physionomie de match dans le temps réglementaire et dans les prolongations. Oui, c'est important de le savoir. On est d'accord. Donc, voilà. Mais tu peux trouver des paris qui vont se qualifier, par exemple. C'est ça. Ok. Oui, ça, ça peut être aussi intéressant. Les codes sont un peu plus basses. Oui, forcément. Voilà. Donc, France-Uruguay, écoute, moi, je te dis, déjà, Gaudine et Riménez connaissent par cœur Grisou. Moi, je ne savais pas que Gaudine était le parrain de son fils. Je l'ai appris. C'est la rubrique carnéose. Non, c'est sympa. Donc, il a bien s'entendre. Alors, est-ce que c'est un avantage pour l'attaquant ou les défenseurs de jouer dans la même équipe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis. Franchement, non. Ça dépend. Tout le monde dit qu'ils se connaissent. Ça a été pareil pour Messi et Mtti, comme on a dit en Argentine. Non, franchement, parce que ce n'est pas du tout le même jeu pratiqué déjà par le PSG et par l'équipe de France pour Mbappé ou tout ça. Déjà, ce n'est pas du tout le même jeu. Moi, franchement, cette équipe du rugby, elle me fait peur. Parce que on ne sait pas comment Cavani, est-ce qu'il sera là et est-ce qu'il ne sera pas là. À mon avis, ce n'est pas bien de dire ça, mais je dis que si tu veux ramener un résultat, c'est la France qui doit peut-être bétonner derrière et obliger l'Uruguet à venir. C'est vachement vendeur. Non, mais je parle au niveau spectacle. Non, mais moi, je ne parle pas au niveau spectacle. Je travaille au niveau résultat. Je préfère que la France gagne 1-0 et fasse un match pourri et gagne les deux prochains matchs et soient champions du monde que de sortir un match comme ça. Je pense qu'il faut que Dédé, on les attende. Alors, s'ils nous attendent, si on les attend, la balle restera au centre et il ne se passera rien. Mais à un moment donné, c'est compliqué. Sinon, on doit faire le jeu. On va encore se casser les dents sur leur défense. On a vu ce que ça a donné. Dalmark, Australie, c'est qui les autres ? On n'en a pas encore parlé, mais sur ce match-là, avec ou sans Cavani, vos paris, votre manière d'interpréter le match sera complètement différente ? Ce qui peut expliquer quand même. Là, ses côtes à 4-5, 4-6. C'est peut-être parce que pour l'instant, ils ne sont pas au courant si Cavani est là ou pas là. D'accord. Donc, elle est relativement... Elle tient compte de l'absence de Cavani à 4-6 quand même. Pour vous contredire, il y a deux ou trois jours, la côte de la France était autour d'un 95. Elle est au-dessus de 2 maintenant. 2-2-0-5. Donc, elle aurait tendance plutôt à monter. Est-ce que les boucs ont compris que Cavani allait être absent ? Parce que quand il sortit du terrain, tout de suite, le pari était disponible. Forcément, les boucs vont vite. Et vu que Cavani est de moins en moins sûr de ne pas être là, est-ce qu'ils ne font pas du bluff et tout ? Peut-être que la côte de la France remonte un petit peu. Je pense qu'il y a de la top, c'est un peu. Mais pour moi, si Cavani n'est pas là, forcément, ça leur enlève un bon joueur de tête. Bien sûr, c'est mieux pour nous. Puis Suarez est quand même assez moyen. Depuis le début du coup du monde, on veut pas dire. Moi, je réagis aux côtes par rapport au Suède-Angleterre où on est à peu près à quelque chose de similaire. La Suède, c'est pas l'Uruguay. Faut pas déconner. Non, mais la Suède, ils vont faire 33% de possession de ballons et ils vont gagner contre l'Angleterre. C'est possible. Ils ont gagné leur dernier match, 33 possessions de balles et ils ont gagné. Tu bétonnes et tu contres. T'as des grands qui, sur le jeu de tête, peuvent faire du mal. L'Angleterre, t'as vu ? Ils ont rien fait contre les Colombiens, c'était nul. Non, c'était le match. C'était pitoyable. Les Anglais, ils sont... Et les Anglais, il y a une stat, c'est toi qui me l'as donnée, je crois. Au niveau des tirs au but, s'ils arrivent aux séances, là, ils ont gagné, mais d'habitude, ils perdent. Donc, si ça va encore une fois au péno, je ne suis pas sûr qu'ils réitèrent l'espoir. C'est ça, oui. 14% de réussite en qualification pour remporter le match. Au péno ? Au péno, oui. Pour en revenir justement à ça... Alors, t'as l'Allemagne qui est à 83. Oui, l'Allemagne, oui. Pour en revenir à ça, justement, les Anglais, ils se sont entraînés psychologiquement et tout ça pour justement s'améliorer en Coupe du Monde et en phase finale et tout ça. Et ça s'est vu tout de suite parce que... Là, je l'ai vu parce qu'au moment où on a choisi les tireurs, en fait, personne n'a choisi les tireurs. Les tireurs étaient déterminés en avance. On n'a pas dit, toi, est-ce que tu veux tirer ? Toi, est-ce que tu veux tirer ? Toi, est-ce que tu veux tirer ? Non, ça a été désigné par l'entraîneur et c'est comme ça que ça s'est passé. Et je pense que ça a été important et que c'est en grande partie, grâce à ça, déjà, qu'ils se faisaient qualifier et puis aussi le gardien... C'est pas exclu qu'il y ait un retour de bâton, quoi, parce que c'est l'Angleterre, quand même, une tradition de tir au but. Tu peux gagner une fois de temps en temps, mais si j'ai... Non, mais la différence, c'est que cette année, ils ont un goal. Voilà. C'est vrai que Pickford, c'était sacrément balèze. C'est un jeune goal qui est très prometteur et d'habitude, ils n'ont pas de... Alors moi, je vous en donne comme ça. À mon époque, c'était quoi ? Il y a eu six man, je me souviens, qui étaient dans les buts. Il y a eu un mec nul, un Black, comment il s'appelait ? Oh, Calamity James. Ah, c'était ça son surnom. Voilà. Mais il n'est pas vendu. Donc là, ils ont un goal. Ils ont un goal et on l'a vu. Voilà. Et malheureusement, Bruce Grobeler ne pouvait pas jouer pour l'Angleterre. Voilà. C'est ça. Il y avait Ospina en face, qu'on connaît bien, parce qu'il a joué en France, qui en a sorti un aussi. Oui. Il n'a pas été mauvais dans la séance des tirs au but. Voilà. Bon, écoute, mais on a l'info à 14% de réussite pour les Anglais, généralement. Là, pour les équipes toujours en lice, il y a le Brésil qui se sort bien de ses qualifications au tir au but à 60%. L'Uruguay qui est à 56%. La France qui est à 50%. Voilà. C'est une fois sur deux. Mais c'est juste une stat de dingue sur les tirs au but. Donc, en Coupe du Monde et en compétition officielle, en fait, l'Allemagne n'avait loupé que deux tirs au but. Ça me semble complètement ouf. Non, c'est surtout que... Même s'ils réussissent de rater. Je pense que c'est une culture peut-être aussi de concentration, de l'habitude des grands rendez-vous aussi. Ça forge une équipe et puis générationnel et tout. En général, t'as des jeunes et t'as des vieux dans les sélections et ça se transmet. Je pense que c'est pour ça que ça se joue comme ça. Et puis, de toute façon, l'Allemagne... Je vais me mettre à la place de Dédé. Si j'étais Dédé, là, pendant les entraînements, j'entraînerais à Réola suivant l'équipe que je joue à regarder des vidéos et à s'entraîner au péno et je ferai le changement parce que t'as un changement supplémentaire. Et tu le changes et je fais... Il y a des équipes qui font ça et ça marche. Et je mets Réola dans les buts qui l'aura appris à l'Hollandais. L'équipe des Pays-Bas avait fait un changement comme ça. Après, je me rappelle d'avoir entendu ça ou vu ça quelque part aussi que Domenech aurait réfléchi à un moment donné à faire rentrer Landreau aussi en 2006. C'est pas vrai parce qu'à Réola si tu le fais bosser spécifiquement sur les tireurs que tu peux avoir par exemple l'Uruguay il regarde toutes les vidéos des mecs mais t'as un avantage énorme en plus t'es frais donc t'es plus tonique je suis désolé et puis pour moi Réola dans les cages pour les péno ce sera meilleur que l'Hollandais mais retenez ça si on va au péno il le ferait peut-être De toute façon le travail sera fait avec les trois gardiens c'est sûr il n'y aura pas que Réola Mandanda et Lloris vont y passer Oui tu penses ? Bien sûr ils font pas que sur un gardien ils font ce qu'ils veulent n'empêche que c'est dur de parler Paris en même temps et puis sans laisser parler le cœur pour la Coupe du Monde pour la Coupe du Monde bien sûr là il y a la Belgique Brésil écoute bon match de fou qui sont fait les Belges et regardez-nous quand on a été champion du monde de Paraguay Golden But Thuram nous sort de la Croatie à chaque fois les équipes championnes du monde des fois elles ont un parcours un peu atypique le Brésil je ne sais pas si vous avez remarqué mais ça commence à monter en régime ça commence à tourner le Mexique c'était un match presque à sens unique les cinq premières minutes je me suis dit les Mexicains ils vont tous c'est ça ils nous refont l'Allemagne mais bon non en fait donc Brésil Belgique oui les Brésiliens favo à 2-10 de 15 c'est logique en fait sur tous les matchs tu as un bon favori autour des 50% France-Uruguay c'est la France Brésil Belgique c'est le Brésil Suède-Angleterre c'est l'Angleterre Russie-Croatie c'est la Croatie moi je mettrais bien une pièce sur Croatie-Draunobet contre les Russes parce qu'il faut arrêter cette supercherie russe à moins qu'ils soient touffes et puis là on va le dire dopés ils courent comme des lapins parce que c'est pas possible ils sont zéro ils proposent pas de jeu la Suède propose pas de jeu non plus la Suède propose pas de jeu non plus non mais alors parle de Russie Russie-Croatie non mais tu dis la Suède représente franchement la Suède aussi c'est triste pour moi la plus faible des équipes du début qui va c'est la Russie c'est la Russie et donc là 1,50 pour la Croatie Drunobet la technicité croate en plus on a vu c'est pas dégueu c'est pas mal je me dis il y a tous les arguments pour qu'ils passent la Russie c'est bon il faut arrêter de nous la faire à l'envers et comme je vous avais dit attention moi je sais pas mais ils courent comme des lapins les Russes t'as pas vu ils sont pas bons techniquement mais je vais pas pousser plus loin mais franchement c'est toujours pareil il y a eu des articles il y a eu des questionnements dans l'équipe ça fait polémique en Russie toujours pareil toujours pareil il m'énerve quoi franchement voilà j'ai rien contre le peuple rouge je parle de sport et là c'est mais va pas passer tes vacances en Russie quand même mais j'irai jamais ça m'intéresse pas mais là il faut juste arrêter donc bah écoutez moi sur les cars c'est celui-là que je prends je parie pas sur la France parce que je parie pas avec mon coeur c'est compliqué même si je trouve intéressant l'Uruguay quand même ouais mais oui c'est pas con c'est pas con quoi dronobet à 3 c'est pas débile c'est vraiment pas débile parce qu'on peut très très bien s'en prendre on va avoir du mal à marquer eux ils ont des bons joueurs de tête que ce soit Godin Riménez sur corner tu vas voir déjà Riménez il en a marqué un je crois il en a marqué un premier match je sais plus contre qui c'était l'Egypte 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 bah oui mais je je peux ou veux pas me prononcer sur l'Egypte de France non c'est un peu simple bah non mais c'est en tant que parieur tu l'as valué sur le 3 de 83 de Renobé du Uruguay c'est sûr mais bon voilà les français vont parier sur l'Egypte de France c'est évident je préfère aller sur la Croatie ouais ou je t'entrerai l'Uruguay toi tu t'entrerai l'Uruguay bah tu montreras ton ticket si tu gagnes on ira boire un coup et si tu te perds on ira boire un coup aussi aussi voilà pareil parce qu'il met un euro il va payer un café oui c'est vrai c'est le problème on fait un petit point sur le Wacker potentiel quand même et puis on regarde un petit peu les côtes alors on a toujours le Brésil à 3,75 voilà 4 oui c'est ça la France et l'Angleterre à 5 la Belgique à 6,5 la Croatie à 6,5 l'Uruguay à 15 la Russie à 20 et la Suède à 25 bon voilà pour quelqu'un qui n'aura rien fait voilà qui ne se serait pas placé sur un pari long terme à cet instant le retard ce vendredi non non il fait ce qu'il veut le monsieur c'est trop tard c'est trop tard il débarque il découvre les paris sportifs et il a envie de tenter un truc si il y avait un truc à tenter je prendrais Suède ah carrément en bas du tableau comment c'est la Suède par exemple ils sont à 25 contre l'Angleterre ils sont capables de les taper je te promets oui bien sûr c'est clair parce qu'en Angleterre pour moi ça va être un match serré et après ils vont se taper alors si la logique est respectée la Croatie et puis la Suède va les attendre comme d'hab et sur un match ils peuvent aussi les taper et puis se retrouvent en finale et tu as une cote de 26 ou alors si c'est les Russes c'est trop important mais les Russes non si c'est les Russes de toute façon je n'en parle plus parce que les gars ils seront en finale ils sont même capables de gagner la Coupe du Monde donc il faut juste arrêter mais si là j'avais un billet à mettre je mettrais un billet sur Croatie à 7 que je trouve pas mal et un billet sur Suède mais je le ferai pas là je le fais pas parce que j'ai Brésil-France voilà mais c'est le conseil que tu donnerais bah ouais parce que Croatie à 7 imaginons qu'ils battent les Russes puis qu'en face tu as soit la Suède soit l'Angleterre bah c'est possible aussi qu'ils aillent en finale et après tu te retrouves avec un Croatie 7 en finale je peux te jurer que si c'est contre une équipe duo si c'est Brésil ou France le match Brésil-Croissy le Brésil va être favori à deux supérieurs à deux je pense de 10 de 20 et puis ça risque d'être très très compliqué de jouer contre cette équipe là franchement c'est une équipe qui est belle la défense la défense la défense la défense ils te mettent un fort rythme pendant un moment et puis ils font deux ou trois accélérations et ils marquent donc c'est vraiment des équipes compliquées à jouer je ne connaissais pas bien leur banc mais j'ai vu quelques gars du banc rentrer là contre leur dernier match bah technique quand même les Boïens tu sens que tu n'as pas de perte entre ce qui est sur le terrain et ce qui va rentrer c'est très costaud à voir c'est une belle équipe en tout cas donc en tout cas si on résume sur l'IQR Uruguay-France on ne fait rien on ne touche pas Brésil-Belgique moi je dirais Brésil mais voilà pas en sèche pareil là j'aurais pris Brésil-Renobède mais si tu veux sur les cadres ce n'est pas ce pari-là que je prends en premier alors Russie-Croatie bah Croatie-Renobède à un 50 je trouve ça très très beau moi en match nul remboursé franchement voilà je ne vois absolument pas dans le temps réglementaire les Russes-Bad les Croates parce que si jamais la Russie mène un zéro les Croates vont tout faire pour marquer je les vois marquer au moins un but ça c'est une certitude donc voilà Et Suède-Angleterre ? Suède-Drenobède non ? Suède-Angleterre non mais là on a dit plein de conneries pendant 20 minutes on a dit nos trucs maintenant on concentre nos avis la leçon du prof moi ça serait ça moi en tout cas le prof est là et l'apprenti dirait ça Suède-Angleterre j'y touche pas ça peut aller dans ou alors un under 2.5 parce que quand je vois un under 2.5 Mais de manière générale la Coupe du Monde faut pas y toucher c'est un peu ça l'idée Franchement j'ai déjà expliqué Non mais là on vient de faire 20 minutes d'émission pour en arriver là Non mais dans les paris t'as aussi au début pour choisir tes matchs t'as une question de feeling t'as cette chose là que tu vas treuser après et moi je t'ai expliqué pour Russie-Croissy voilà ce que je voyais je vois au moins les Croix de marquer un but et je suis même pas sûr que les Russes en mettent un ils ont marqué un contre les Espagnols c'est sur un péno il y aurait pas eu ça la Spagne géré 1-0 c'était terminé ils ont pas eu d'occasion les autres donc tu vois voilà c'est tout donc moi je reste là-dessus je pense que c'est un bon pari bon on pourrait dire qu'elle était quand même sympa cette coupe du monde moyenne franchement j'ai vu quelques bons matchs ouais j'ai vu quelques bons matchs mais dans l'ensemble attends moi moi avec le France-Argentine c'est bon j'en ai pour 4 ans 4 ans de bonheur rien qu'à penser à ce but de pavard moi c'est bon c'est fou non franchement dans la globalité ça a été pauvre techniquement les grandes équipes n'ont pas été au rendez-vous tu peux pas dire que c'est une belle coupe et bah on verra dans 4 ans oui on verra on verra dans 4 ans Einstein Andorre non ce sera plus sympa quand ce sera la coupe du monde sur l'Amérique du Nord avec le Canada Amérique Etats-Unis et puis Mexique où il y aura 48 équipes ouais ah c'est c'est pas au Qatar non parce que ça ça queen au niveau du Qatar ils sont quand même pas chauds ils ont pas enfin si tu veux ils ont construit des stades sous clim quoi à un moment donné c'est 32 équipes ok mais 48 c'est pas pareil et puis de toute façon c'est un coup est-ce que le Qatar se fasse éliminer dès les matchs d'entrée parce que ce serait à 48 équipes attends attends Qatar c'est tête de série non ah bah si c'est pays organisateur ah ce sera bon ça t'as faut tomber dans le groupe 1 en fait dans le baril parce qu'ils sont tête de série numéro 1 dans le groupe 1 et ouais c'est bon ça pays organisateur c'est dans un long temps aussi c'est beaucoup de choses la coupe du monde à 48 ça va être un secret bord et on en a le temps de dire des conneries aujourd'hui on n'est pas compté au niveau du temps donc on continue ah cool mais oui mais oui on a le temps de faire une petite page pour le tour de France allez parce que la coupe du monde de toute façon ça ça va toucher bientôt à sa fin et on migre tranquillement vers le tour de France alors petite pensée à tous nos grands-parents qui quand ils regardent le tour de France te parlent des paysages on a tous connu ça oui on est d'accord alors moi techniquement Jean-Paul Elivier n'est plus là si il est toujours vu non mais il ne commente pas oui non mais il est toujours vivant oui bien sûr et il habite toujours du côté de Conquerneau oui non j'ai l'info qui ne servait à rien non non mais c'était sympa j'aimais bien ce qu'il disait je le regrette ah oui qui aura cette année pour nous faire les descriptions des paysages il y avait un autre gars l'année dernière je ne me souviens plus comment il s'appelait c'est ça il n'a pas marqué désolé bon toujours est-il que le tour de France va débuter ce 7 juillet alors il part de Noirmoutier c'est un chatoyant Noirmoutier il arrivera le 29 juillet aux Champs-Elysées alors bon on aborde tout de suite le gros bordel à propos de Froome c'est un peu le gros bordel parce que là clairement alors moi j'ai regardé du coup sur différents sites je ne l'ai pas retrouvé Froome il est toujours enfin j'ai été voir un site dont je ne citerai pas il n'était pas dans les vagues et je ne le trouvais pas si je voulais parier sur Froome si c'est en fait il y a deux paris Paris sans Froome et Paris avec Paris sans Froome c'est l'équipe il faut le savoir ça oui mais comment je m'énerve bah oui tu t'énerves chez les anglais c'est marqué W slash O pour dire sans Froome W slash O voilà et c'est without Froome et Porte est favori autour de 3 et avec Chris Froome c'est Chris Froome forcément qui est favori autour de 2,50 un truc comme ça et Richie Porte à 5,50 alors déjà moi dans ce débat il est favori et puis c'est normal voilà vu ce qu'il a fait avant et Ojiro le problème c'est si un mec lui met un bâton dans les roues mais un vrai bâton ou le fait tomber et tout et qu'il se casse une clavicule non mais quand t'es parieur tu dois y penser et je te promets qu'avec ce qui est en train de se passer sur internet ça va être compliqué pour lui de finir le tour avec les mecs et ce qu'ils veulent lui mettre je te promets il y a eu une interview cette semaine du directeur du tour de France il y a eu l'appartient aussi c'est chaud là où il apprenait juste c'est peut-être pour ça que il disait que c'était nos problèmes pour Froome il a sur je pense au moins 3 ou 4 fois il a dit j'espère que les spectateurs vont se tenir et franchement quand ASO annonce qu'il veut retirer les Froome du tour de France on imagine que c'est en pensant à ça aussi derrière c'est-à-dire ça allait être sur les roues et c'est l'UCI je crois c'est ça c'est l'UCI qui blanchit complètement Froome et donc du coup il a le droit de participer au tour de France mais aujourd'hui tout le monde déverse son fiel un peu sur Fome et j'ai des gros gros doutes on est bien d'accord aussi gros que les russes mais toi qui ne t'es pas fait attraper tu ne peux pas dire mais c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui si le mec il est innocent il est innocent pour l'instant alors ça va sûrement faire une Armstrong dans quelques années mais voilà quoi les gars c'est comme ça il y a des règlements s'il est là il est là on l'accepte et puis on verra bien ce qui veut dire que si Froome ne gagne pas le mec qui va le battre va être dopé plus que lui si tu pars dans cette logique là c'est ce que ça veut dire c'est pas possible si tu arrives à battre un mec qui est censé être dopé t'es dopé aussi comment tu fais ? donc à un moment donné il faut juste redescendre des pés sur terre et le Tour de France va commencer comme ça pour moi il y a deux favos Froome et Porte et c'est un très bon pari long terme à prendre réparti sur les deux ça doit te faire à peu près 70% de retour voilà parce que mais je me méfie que quelqu'un fasse tomber Froome et regarde quelqu'un pousse Froome lui met un bâton dans les roues il tombe la clavicule est cassée il l'abandonne bah toi ton pari il est paumé d'accord donc c'est pour ça qu'il faut en prendre un deuxième au cas où et t'as que tes yeux pour pleurer parce que le paumé il s'en fiche il s'en fiche que quelqu'un les fait tomber il l'abandonne il l'abandonne donc il faut vraiment penser à tout ça et vraiment ceux qui pensent qu'il finira pas le tour à cause de ça bah ça se trouve vous pouvez même l'enlever de vos paris voilà et puis vous tentez quelque chose et vous prenez du Port du Quintana du Lunda vous avez du 5 11 12 et du Bardet Quintana non jamais Jamais Quintana non plus pour moi et Bardet non je pense pas il y aura toujours un ou deux meilleurs que Bardet le petit supporter franchement c'est ça qui est embêtant il y aura toujours donc voilà maillot jaune c'est ça maillot à poids vous laissez tomber parce que c'est toujours un peu la loterie puis il faut attendre de voir qui veut vraiment le jouer voilà donc ça sert à rien de se placer le maillot vert bah ça gagne je pense qu'il a le mort entre les dents parce que l'année dernière il est tombé enfin il a fait tomber un mec qui s'est fait disqualifier mais apparemment on aurait dit après qu'il aurait pas dû l'être donc je pense que le mec est bien vénère il est bien il gagne en ce moment il y a Gavaria qui pour connaître des gens qui sont assez calés en cyclisme voilà que ce soit Luigi El Pirata tout ça des gens comme ça qui voilà qui aient une bonne science du Tour de France il voit aussi Gavaria qui est à 5 donc c'est mais Sagan elle est à 70 c'est value tu trouves pour toi Sagan il est à 50 la cote est bien placée c'est pas c'est pas très très value Sagan en général passe bien c'est pas le genre de mec qui termine dans le groupe sur les étapes sur les montagnes il peut arriver techniquement Gavaria est meilleur sur plat mais il arrive aussi à passer quelques petites cotes Sagan il est plus complet si tu veux après voilà mais Gavaria est-ce qu'il va tenir trois semaines il y a les pavés cette année alors ouais on va faire un petit peu quelques étapes pêle-mêle que nous avons repérées et qui ont l'air prometteuses en tout cas alors bon déjà t'as parlé de pavés mais avant ça il y aura un contre-la-montre par équipe le retour du contre-la-montre par équipe alors ça tu imagines qu'en termes de pari c'est plutôt intéressant je veux dire tu limites quand même les risques pour qui va gagner l'étape c'est ça que je veux dire ah bah ouais parce que si le règlement n'a pas changé tu pars avec l'équipe entière il faut que tu arrives à 5 au moins je crois 5 sur 7 si le règlement n'a pas changé donc voilà mais bon cette année Sky le problème c'est que le problème c'est que les Sky ils vont pouvoir te coller plusieurs dizaines de secondes à toutes les équipes quasiment alors après voilà ça y est ils ont pris le maillot jaune alors après il va falloir aller chercher elle tombe quand cette étape après les montagnes c'est le 9 juillet ah tout de suite au début d'emblée bim bam et direct t'as des écarts alors après Sky est-ce qu'ils vont pouvoir contrôler la course pendant plus de 15 jours bah écoute on verra bien alors l'autre étape qui a l'air séduisante sur le pavé c'est Arras Roubaix ça c'est le 15 juillet le nord ouais l'enfer des pavés alors là ils étaient déjà passés en 2014 je sais pas si vous vous rappelez il y avait une chute de front je crois et Nibali avait grappillé pas mal de temps il était parti comme une fusée c'est ça alors s'il pleut je te raconte pas la patine alors surtout c'est 21,7 km de pavé cette année ah oui ok c'est pas une demi pas mal faudra avoir le temps franchement la météo va jouer à 50% dans la course voire 60 là c'est clair que t'as intérêt à faire gaffe à ça t'imagines toi les favoris chutent et tout toutes les côtes sont pour verser enfin faire attention à pas se prendre une bordure si tu te prends une bordure sur une étape comme ça pareil tu peux perdre 2 minutes facilement alors bordure terme technique pour ceux qui connaissent pas c'est en fait vas-y Jean-Paul non non mais t'as l'arrière du peloton pourquoi j'ai fait ça quand t'as la queue le le en fait que le peloton s'étire 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 ça fait un peu élastique à un moment donné ça lâche parce que t'as un mec qui est moins fort que celui de devant il arrive pas à rattraper puis bah tu perds des centimètres des mètres et tout puis à un moment donné t'arrives plus à revenir en fait t'arrives plus à revenir et bon bah ça craque et puis si t'es un des favoris et que t'es derrière bah c'est terminé bordure c'est comme l'élastique d'un quel but c'est ça ? je voyais pas l'image comme ça alors j'essaye de me représenter la chose je m'excuse auprès de tout le monde pour cette dégale non mais attends c'est possible écoute il y a des images qui me traversent la tête quand j'entends Benoît Pest par contre j'ai parlé de vent et on va s'arrêter là voilà la comparaison s'arrête là ok ? ok on arrête là ok 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 bon dans les étapes je parlais du calbut mais t'as pas compris non non mais si j'ai fait la liaison enfin c'est bon t'imagines on a dit on n'en rajoute pas voilà c'est les auditeurs vont être prostrés là on a perdu trois quarts des gens ou pas en petite position fétale comme ça sur le côté oh mais c'est la dernière de l'année excusez-nous ah les murs de Bretagne on a une petite info non ah non pas tout de suite moi j'ai l'étape bonus ah ok oh là là mais qu'est-ce que vous êtes pressés on a le temps aujourd'hui oui oui oh là là et désolé si on a un plan sur en Bretagne il fait chaud il fait 22 degrés la douzième étape elle va être chouette aussi à regarder parce qu'on aura trois hors catégorie avec le col de la Madeleine le col de la Croix de Fer et l'Alpe d'Huez ça c'est le 19 juillet devant la télé ça va être ça va être plutôt sympathique même s'il va se passer que des choses que dans la dernière côte c'est toujours pareil oh là là non mais ça sert à fatiguer on est dans l'Alpe d'Huez là ah bah j'imagine bien assis ouais et mouliné à mort et mouliné ouais 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 après on va voir rien n'est joué on verra bien quand même ah ça va ça mais s'il faut compter sur les gens on n'est pas sortis de l'auberge l'étape bonus l'étape bonus pas tout de suite il y a une 17ème étape qui va être assez chouette aussi c'est Bagnères de Luchon Saint-Larry-Soulon le 25 juillet 65 bornes très belle station de ski pour y avoir été euh on a été payé pour dire un truc positif par l'office du tourisme de Salle-la-restaurant l'allocation des skis est gratuite pour l'année prochaine c'est ça bon vas-y moi j'en fais des émissions avec des skis rossignol je veux l'étape bonus oui et bien l'étape bonus c'est 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 non et j'en avais encore une autre j'avais le contre-la-monte oui mais le contre-la-monte on sait très bien que c'est intéressant et que ça va faire des écarts mais oui allez Murs de Bretagne c'est chez nous ça ouais Brest Murs de Bretagne et Murs de Bretagne et on vous met une pièce sur Warren Barguil régional de l'étape il connaît par cœur la montée je suis sûr que l'équipe s'est cochée s'il y avait une étape à cocher pour Fortuné ou l'ancien Bretagne séchée voilà donc ils l'ont cochée celle-là c'est pas possible Warren ils vont essayer vraiment de faire quelque chose bon alors c'est le mur de Bretagne c'est pour puncher ça c'est pour ça t'envoie voilà alors l'étape bon voilà on en parle un petit peu parce que ça parle à la petite rade de Brest ça ira un petit peu dans le nord Finistère ça repassera par le centre Finistère pour ceux qui connaissent du côté de Comana voilà ça passera par Carré Carré puis après direction mur de Bretagne Carré-les-Viechers-Russes ça parle à beaucoup de monde ça quand même ouais là je vais avoir des places encore après bon gratos là je viens de passer un petit un petit pub encore pour les Vieschers-Russes j'espère que j'aurai des places là tu fais de la pub je viens de la faire il n'y en a plus depuis très longtemps non mais mur de Bretagne Barguil voilà et une étape qui arrivera en circuit aussi ça changera un petit peu des arrivées des étapes classiques il y aura un petit tour enfin deux tours il y aura deux passages de ce enfin c'est de monter en troisième catégorie quoi et quand vous connaissez quand vous la prenez cette route là quand vous y êtes en caisse j'aimerais pas la prendre en vélo non c'est ça même en vélo électrique pour plus avoir de batterie calée au milieu attention ça peut être une étape pour Nibali aussi il aime bien ah non mais j'ai dit les punchers nous on est voilà là c'est le coeur qui parle à Barguil bah oui mais oui oui c'est pour les punchers il y a Valverde il y en a il y en a quelques-uns qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu ça c'est sûr comment il s'appelle le français là qui peut aussi tirer son épingle du jeu Thibaut Pinot ? non parce qu'il ne le fait pas lui il est chez chez Moulin ? il n'est pas chez Quickstep il est chez j'ai une bière du Clos-la-Salle non 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 mais je vais vous le trouver vas-y finis l'émission je te le trouve attends parce que là l'émission elle se termine là maintenant donc dépêche-toi non mais démerdez-vous à Wikipédia j'ai mangé son nom je ne pourrais pas Alaphilippe c'est bon je l'ai Julien Alaphilippe il a aussi le profit on n'allait pas terminer la saison comme ça c'était triste de rester sur un truc comme ça sur une question non résolue parce que la saison est finie ? bah oui je te pose la question il faut qu'on fasse une pause il faut qu'on rende les clés c'est ça parce qu'à un moment donné il faut que les gens prennent des vacances moi pas tout de suite on reviendra avec des PLT pour le début de saison je ne sais pas d'heure quand on revient mais on verra quand vous avez envie fin août on recommence fin août moi je vais étudier tout ça et puis ah oui je fais peut-être des vidéos avant pour des péri-long terme parce qu'ils seront commencé mais moi je vais étudier tout ça je vais prendre un peu de repos aussi je pense mais très très peu et comme tous les ans quoique c'est pas une année olympique donc comme ça c'est très bien ça fait un peu moins de job et puis et puis voilà et puis on essaiera bah écoutez de revenir en forme et et bon bah si l'émission vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis on reprendra en prendre à fond et puis on remercie aux gens qui laissent régulièrement des petits commentaires sympathiques merci à vous ça a été très les derniers il y a eu pas mal de questions les échanges ont été bien c'était sympa merci faut continuer comme ça vive l'aspect fraternel de la coupe du monde c'est un peu ça c'est ça c'est le mot entre les peu liberté égalité Mbappé et on va se rater là waouh 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 allez allez la France ce serait beau quand même ou le Brésil là je parle au niveau des paris ouais faut savoir parce que demi ah voilà toi tu parles avec ton portefeuille et nous on parlait avec notre cœur c'est ça et des fois c'est compliqué non mais c'est vrai tous les parieurs là qui sont depuis des années savent que des fois c'est compliqué de de pas parier avec son cœur parce que c'est et seul de tes potes qui est contre la France vendredi à 16h on va pas être bien et bah écoute on verra bien oh je sais pas allez sur ce on est en train de durer durer pour rien dire merci à tout le monde merci à toi merci à toi merci à toi et puis à l'année prochaine ok au revoir salut salut à tous bye bye ouais c'est ça valérie sort de ce corps valérie sort de ce corps allez danse à bientôt pas d'imitation de Giscard d'Estaing non non termine propre et faites pas de folie au niveau des paris pendant les pendant l'été pendant les vacances parier gagnant l'émission de sport et du pari sportif au revoir un à l'émission de sportif parier à bientôt Sous-titrage ST' 501